et bien salut à tous c'est KF25 en compagnie de CaptainPunky et de Tristan Guten Tag mein ami. Voilà la présentation de son M9 Have We Well. Wait. Wait, excusez moi. Ça commence bien. Donc ça je sais pas ce que ça veut dire et We Well, je vous mettrai sur la vidéo. Ah ok, ce que je sais c'est que ça c'est un M9. Si c'est quoi ? C'est un M9, donc merci à Tristan pour le prendre sa réplique. M9 qui l'a payé 139 euros sur une boutique d'airsoft à Besançon. Mais vous pouvez le trouver sur internet, on va dire environ 125 euros. Après chercher sur les sites pour trouver le moins cher. Donc pour la boîte c'est sobre, couleur gris et noir. Avec la réplique, des petites informations, le signe ASG, ce que les deux ASG. Sur le côté là pareil, c'est le même truc. Sur ce côté là, bah encore des trucs à la con. Et là vous avez les caractéristiques un peu de la réplique. Bah je vous les détaillerai, je les ai sur mon téléphone. Donc quand on ouvre la boîte. Bon on l'est mouillé parce qu'il y a plu. Vous avez une clé Allen qui l'a rajouté apparemment parce qu'elle était pas fournise. Pour régler le hop-up, on vous montrera plus tard. Hop. La facture du magasin pour la garantie, parce qu'elle est garantie. Une petite notice bien illustrée pour comment mettre du gaz. Le silicone et pour qu'il dure plus longtemps. Et puis voilà pour le hop-up, une petite image de hop-up. Aïe ! Vous avez ça, je vous montrerai après plus tard à quoi ça sert. Pour remplir dans le chargeur. C'est bon, t'es content, t'es pas dit là hein ? Non, du polystyrène hein. Un échantillon de bille de la 020. Et vous avez la réplique qui est entièrement full métal. Qui pèse quand même son poids. Attendez, je vais remettre... 875. Ouais voilà, il s'en rappelle hein, pour vous dire. Bien joué gamin. Il fait 875 grammes. Après il fait environ 0,8 joules, on vous montrera dans un test de chronique. Ils disent porter 40 mètres mais voilà, on verra ça aussi si c'est juste. Culasse métal, enfin les full métal à part les plaquettes qui sont en plastique. Il fait 21 cm de longueur. Son chargeur contient 25 billes. Donc voilà. On a mis quelques billes, on va passer au chargeur pour l'instant. Puisque voilà, ça va aller vite. Chargeur avec valve de remplissage du gaz normal. Là pour remettre les billes. Vous pouvez aussi les mettre par ce petit trou là. Vous écartez la tijette juste en bas. Puis vous les mettez pour qu'elle remonte là. Le bouton quand le chien ou le marteau tape, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je me dirais, tape là dessus. Ça éjecte du gaz par là et puis ça fait tirer la bille. Et là vous avez la tijette en fait. Voilà, vous la mettez comme ça par dessus le chargeur. Vous mettez des billes dans le petit trou. Pas facile en partie. Avec la tijette vous appuyez comme ça. Mais franchement vaut mieux un VB loader avec un embout pour ce style de chargeur là. Donc ouais, 25 billes de contenance. Puis c'est tout à peu près ce qu'on avait à dire sur ce chargeur. Le talon n'est pas démontable. Il faut démonter le chargeur. Ce qui fait quand même 875 grammes peut dire que vous la sentez. Tout est en métal comme je l'ai dit. À part les plaquettes qui sont en plastique mais qui sont confortables. Pour les marquages vous avez ALG calibre 6mm BBs. BB ça veut dire BBs. Pour ceux qui ne le savaient pas. Là un numéro de saignerie, je ne sais pas s'il est unique mais je ne pense pas. Là aussi, petit signe ALG sur les deux plaquettes. Sinon la sécurité se trouve ici. En bidext. Là on peut tirer. Il n'y a pas de guise, ne vous inquiétez pas. Là on ne peut pas tirer. Le marteau ou le chien, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. C'est le chien je crois. La détente. Celle-là même quand vous êtes en sécurité elle n'est pas bloquée. Parce que sur certaines répliques elle est dure. On ne peut vraiment plus appuyer mais celle-là on peut encore appuyer. Vous avez des organes de visée, c'est des petits points blancs. On prendra des photos après au cas où si on ne voit vraiment pas. Des petits points blancs. Au moins ça aide un peu pour la visée. Là c'est pour mettre une petite dragone ou une ficelle si vous n'avez pas de dragone. pour tenir votre réplique à votre poster pour pas qu'elle tombe. Hein ? Ouais ! On va enlever le chargeur. J'espère que là l'arrêteur de coulasses va marcher. Voilà, je l'ai dû le mettre mais voilà pour vous dire pourquoi il n'y a plus de billes. Bon une bille est tombée. Un nozzle bleu qu'il y a dedans. Il y a aussi des poils mais c'est pas grave. Un nozzle bleu, je ne sais pas ce que c'est mais voilà. Pour l'enlever, il faut enlever le chargeur. Enlever la sécurité. Vous appuyez sur ce bouton là. Ensuite, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous tournez cette pièce là et la culasse par toute seule. Et c'est à cet endroit là que vous tournez pour régler votre hop-up. Vous avez le bloc hop-up basique. Vous dévissez le bloc hop-up, vous avez le joint hop-up avec le canon. Après pour l'armée, pareil. Vous mettez la culasse comme ça. Vous tournez la fameuse pièce et ça revient tout seul. Là hop, comme ça. On n'a pas précisé, c'est un blow-back. C'est un système blow-back. Voilà. Avec un très bon kick. Qui fait aussi un bon bruit. Donc, qu'est-ce que tu en penses pour le prix ? Moi perso, je la trouve pas mal. Elle est assez précise. Donc voilà, elle est précise. Après 40 minutes, je pense pas. C'est un canon de 6.08 basique. À portée, ils disent 40 mètres. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez 20 mètres, c'est vraiment suffisant. Il n'y a pas besoin de plus pour cette réplique. Donc, on va passer à un test chrony et puis à un test de tir. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire à part qu'elle est belle, bien réalisée. Il n'y a pas trop de traces de moulure. Une belle finition. Donc, pour 139 euros, si vous voulez avoir un M9. Bien sûr, je précise, dans un magasin d'airsoft, voilà pourquoi il coûte un peu plus cher. Mais sur internet, vous le trouverez. Vous tapez le nom de la réplique, puis voilà. Donc, on se retrouve pour un test de tir et un test chrony. Donc, on se retrouve pour le test du chrony à la bille 0,20 grammes et puis au gaz ultra-air. De chez A et G aussi. On ne fait pas les choses à moitié. D'accord, elle n'a pas pris en compte. 0,97 joules. 0,96. 0,91. 0,88. 0,87. 0,84. 0,74. Et 0,50. Ouais, là, il ne commençait plus à avoir beaucoup de gaz. C'est pas grave, j'ai fait 8 tirs. Ouais, voilà. Donc, on se retrouve pour le test de tir du M9. Eh oui, comment ? Heavyweight. Heavyweight, excusez-moi. Donc, on est à 10 mètres, parce qu'on va le tester à 10 mètres comme ça. Bah voilà, sur une canette, on n'avait pas de cible. Du coup, on a pris une petite canette comme ça, on l'a mis. Donc, on va se décaler, on va mettre nos minutes de protection, puis on va tirer. Là, on va faire aussi une vue du blowback, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ouais, c'est cool. Puis, on se laissera pour cette vidéo. Donc, on se retrouve pour le petit test du blowback de la réplique. Comme ça, on leur lâche la culasse, mais bon, vous pouvez connaître. Comme vous pouvez le voir, il a quand même un bon kick. Je vais vous montrer un peu comme ça. Pour que vous voyez un peu le cylindre. Pour que vous voyez un peu le cylindre. Donc, voilà, vraiment un bon kick sur cette réplique. Ça fait plaisir d'avoir une culasse métal. Par chose, je suis fan des culasses métal. Donc, voilà.